Bonjour, je suis Émilie Tellon, commissaire des expositions des 24e rencontres photographiques du Pays de l'Orient, directrice artistique du lieu de la photographie et responsable pédagogique. Cette année, ce sont les 24e rencontres, mais c'est aussi les 40 ans des rencontres photographiques. Le festival est né en 1981, jusqu'en 1989, c'était tous les ans, et à partir de 1989, c'est devenu une biennale. La galerie Le Lieu, alias Le Lieu de la photographie, est née en 1989. C'est un lieu d'exposition où on présente 4 à 5 expositions par an, une biennale aussi, les rencontres photographiques. C'est aussi une bibliothèque, un lieu de ressources où on peut venir consulter des ouvrages. C'est aussi beaucoup de pédagogie, avec des ateliers qu'on anime dans des écoles, qu'on anime aussi dans la galerie. Et pas mal de médiations et de visites commentées pour apprendre un petit peu qu'est-ce qu'une image, et sensibiliser un petit peu à la photographie. L'idée de dérive est née lors du premier confinement, qui fut une période assez unique et mondiale. Un sentiment assez vertigineux, parce que cette situation qu'on vivait tous au même moment, cette immobilisation physique a fait que l'esprit est parti à la dérive. Et je me suis posé la question de qu'est-ce que pouvait être la dérive en photographie. Donc on peut le retrouver dans deux sens, autant le fond que la forme. Étant très attachée au montage des expositions, à l'accrochage et à la monstration, j'ai voulu montrer des expositions qu'on n'avait peut-être pas forcément l'habitude de voir, au niveau de la forme surtout, mais également du fond. Sous-titrage Société Radio-Canada